bonjour les cancers bienvenue sur paroles d'oracle je vous propose le tirage trimestriel décembre janvier et février 2021 donc pour ce tirage je vais voir quel est d'abord pour vous le défi quel est l'enjeu de ces trois mois à venir pour les cancers quel est le défi quel est l'enjeu pour les trois mois à venir alors on a le 6 de bâton et le 4 de terre alors on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est très positif parce qu'avec le 6 de feu c'est vraiment la victoire le succès le couronnement ou ne serait-ce que voyez la reconnaissance que l'on peut avoir des autres de ses amis de ses clients professionnellement enfin voilà d'une manière générale c'est cette réussite et ici le 4 de terre c'est l'aspect matériel des choses donc voyez quand on a le 4 de denier ça signifie justement la stabilité à travers le 4 mais quelque chose que qu'on veut maintenir qu'on veut pas lâcher voyez alors soit vous avez été victorieux de quelque chose et voilà vous avez du mal à tourner la page soit pour devenir victorieux pour réussir vous avez besoin peut-être de lâcher plus financièrement ou matériellement ou donner plus de votre corps de votre personne vraiment physiquement donc il y a l'idée d'atteindre un succès en se donnant peut-être les moyens de l'atteindre et pour se donner les moyens là ça passerait par la condition matérielle soit alors être justement prêt à se maintenir dans ce succès là voilà puisque là on a le succès la carte du 4 de terre ça veut dire voilà s'ancrer se maintenir se maintenir toujours à un haut niveau ou bien ça peut vouloir dire justement réussir à passer à autre chose une fois ce succès voilà ces temps il est acté et bien la difficulté peut-être que vous avez à passer à autre chose alors je vais tirer les cartes voir dans quel contexte se joue cet enjeu et je reviens vers vous tout de suite après alors je reviens vers vous les cancers donc ce voyez là j'ai l'impression que comme je vous disais on veut atteindre le succès sans rien perdre sans rien lâcher et voyez le contexte de la situation qui est ressortie ici vous avez la carte de la louve dans l'oracle indigo alors moi avec la louve j'y vois la mer la prudence et la protection enfin c'est c'est aussi la signification de la carte mais je veux dire j'y vois ça ici pour vous parce que voyez le 4 de terre c'est que on veut rien perdre sur le plan matériel et la louve justement elle protège et elle elle assure la sécurité et j'ai l'impression que vous voudriez réussir quelque chose tout en préservant votre sécurité matérielle et en préservant les autres autour de vous voyez comme si parfois le succès ça peut réussir quelque chose ça peut être reconnu ça demande beaucoup d'investissement personnel ou en temps ou en argent et on a l'impression que vous voulez y arriver sans trop rien lâcher ou en jouant la carte de la sécurité pas prendre trop de risques voilà alors ici je vais voir vos points forts vos atouts alors vous avez la carte de l'impératrice du roi de bâton et du neuf d'épée la carte de l'impératrice ça signifie pour vous que vous êtes à la fois dans la communication et dans la créativité donc c'est une force ça veut dire que vous avez tout à fait la possibilité d'avancer parce que vous êtes pleine de bonnes intentions de bonnes idées et que vous savez aussi les communiquer donc ça c'est positif avec le roi de feu c'est très bien parce que le roi de feu justement il entreprend il va de l'avant il est plein d'ambition donc voyez vous vous positionnez un petit peu comme un leader dans votre manière de d'aborder les autres et en plus vous êtes force de proposition ici on a la carte du neuf d'épée alors c'est dans vos atouts j'ai l'impression que vous avez de toute façon envisagé toutes les possibilités voyez c'est comme si vous n'aviez pas peur en ce sens que vous vous attendez au pire et vous êtes prêt à accueillir la difficulté donc vous êtes préparé à à ce que les choses ne se déroulent pas forcément comme vous le souhaiteriez vous avez travaillé à ça donc même si voyez on pourrait être angoissé avec ce neuf d'épée on se prend la tête on n'endort pas etc à la limite vous ça vous fait pas peur parce que on dirait que inconsciemment ou consciemment vous avez fait en sorte d'affronter ça déjà alors ici on a la carte du savoir de l'oeil céleste maladie automne alors concernant la carte du savoir par rapport à l'impératrice je vous disais c'est la communication la communication ici ça peut être de vos connaissances de ce que vous savez la carte de l'oeil céleste elle est vraiment très très positive parce que c'est une carte qui qui dit que finalement vous êtes transcendé par ce succès par ce qui vous porte par ce qui vous anime ça vous vraiment ça vous élève quoi donc on peut être vraiment en confiance j'ai l'impression qu'avec ça vous avez vous envisagez plus de possibilités enfin c'est comme si par rapport aux connaissances que vous avez vous arrivez à voir plus loin à prendre davantage de recul aussi donc donc c'est positif pour en tout cas parvenir à ce succès que vous espérez ou à cette reconnaissance en tout cas c'est une carte de réussite ici donc vraiment la réussite est dans votre camp on a l'impression que voilà vous 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 avez peut-être peur que ça vous dépasse ou vous avez peur de prendre des risques pour parvenir à ce succès alors ici vous avez la carte maladie automne mais pour vous elle est dans les aspects positifs j'ai l'impression que ça peut vouloir dire ce que vous aurez mis en place peut-être cette saison-là d'automne qui vient de s'écouler va finalement porter ses fruits que dans les mois de décembre janvier et février ou bien que vous avez dépassé une période difficile de maladie peut-être où vous étiez à l'écart par rapport à au Covid par exemple vous avez été peut-être écarté ou en arrêt de travail et voilà peut-être que ça vous aura permis de réfléchir aussi ça en ce sens c'est positif mais on a l'impression ici que vous allez vers plus de guérison justement plus de plus avancer davantage comme si finalement ça c'était c'était devenu votre force si vous voulez si vous avez traversé des épreuves difficiles au niveau de votre santé ça aura certainement eu pour rôle de vous aider à relativiser parce que vous voyez ça tombe sur la carte du neuf d'air qui est normalement signifie les angoisses moi je vous dis que là il n'y a plus rien qui vous inquiète on dirait que vous avez passé et que vous avez traversé une période difficile au niveau de votre santé et que ça va ça vous aura aidé en tout cas à relativiser beaucoup de choses et à voir les choses vraiment sous un autre angle c'est à dire que ce qui suit presque c'est que du c'est que du bonus quoi parce que vous êtes peut-être vous en avez peut-être vous avez peut-être beaucoup souffert physiquement ou moralement en tout cas bien on va voir maintenant quelles sont vos difficultés alors on a le neuf de terre la lune et la maison Dieu alors avec le neuf de terre ça pourrait être des difficultés matérielles parce que c'est vraiment l'abondance financière le neuf de terre la richesse si vous l'avez en contre c'est peut-être que vous en manquez d'argent ou alors vous manquez peut-être d'énergie physique si vous voyez vous savez peut-être que vous êtes guéri mais vous n'avez peut-être pas retrouvé toute votre vitalité donc il y a peut-être une certaine fatigue peut-être n'arrivez-vous pas aussi à passer du temps seul à vous poser ou bien vous manquez aussi d'autonomie peut-être dans le travail et ça c'est ce qui peut vous freiner pour atteindre votre succès ici quand on a la carte de la lune ça veut dire quand même il y a des choses qui ne sont pas claires des choses qui sont peut-être incomplètes vous n'arrivez pas peut-être à voir ou peut-être voyez vous êtes un peu dans des états émotionnels tantôt ça va bien tantôt vous êtes justement un petit peu dépité dépassé déprimé voyez c'est peut-être le côté cyclique de votre humeur qui peut vous faire défaut puisqu'on est dans les obstacles c'est peut-être que vous ne percevez pas tout d'une certaine situation c'est peut-être aussi qu'on ne vous dit pas tout que les choses ne sont pas très claires alors l'expérience de vie moi j'ai vraiment l'impression si vous l'avez en contre que vous n'avez pas envie que ça change vous voulez le succès mais sans que les choses changent c'est bon c'est tout le paradoxe de justement on fait un défi c'est parce qu'il y a bien un enjeu c'est ça parce que l'expérience de vie c'est quand il y a un événement il y a quelque chose qui est bousculé qui s'effondre un événement soudain qui survient alors peut-être que c'est un événement on parlait que vous vous ne vouliez pas bouger les choses ou déménager ou voyez peut-être que pour avoir ce succès il faudrait éventuellement déménager et vous vous n'en avez pas envie pour obtenir un certain poste plus prestigieux plus avec plus de reconnaissance sociale ça impliquerait peut-être voilà de déménager de changer de région vous vous n'en avez peut-être pas envie en fait vous voulez y parvenir sans peut-être être secoué par un changement bon voilà c'est peut-être le côté des choses qui sont peut-être pour l'heure inconciliables pour vous alors ici on a le loup les secrets qui tombent au-dessus de la lune et le commerce alors regardez on a le loup et la louve ça peut être une question aussi d'ordre familial ça veut dire que vous en tant que mère peut-être vous cherchez à faire en sorte que votre voyez que vous soyez vraiment reconnue en tant que tel pas une wonder maman mais quand même quelque chose où vous veillez à ce que tout le monde aille bien ne manque de rien à sécuriser un petit peu tout pour chacun veillez au bien-être de tout le monde sans rien changer sans par exemple sans prendre de l'aide supplémentaire à la maison tout en travaillant de la même manière dans votre au même nombre d'heures dans votre entreprise et tout ça et ça c'est difficile de parvenir à ce que l'on souhaite et d'atteindre un objectif un idéal tout en maintenant une organisation telle qu'elle est et avec la carte du loup j'ai l'impression que si vous c'est la maman qui est ici ou la mère dans une famille là le père il joue en contre c'est à dire que peut-être il ne vous aide pas assez en fait vous vous voulez pas changer les choses pas prendre par exemple quelqu'un qui vous aide pour le ménage une nounou qui vous récupère les enfants etc on dirait que vous êtes un peu si vous êtes en couple peu importe si vous êtes l'homme ou la femme les cancers on dirait que que l'autre le compagnon ou le mari ne vous aide pas et même vous donne plus de travail qu'autre chose parce que voyez là je disais le neuf de terre c'est la richesse c'est l'abondance c'est aussi le côté physique vous manquez de vitalité j'ai l'impression qu'il vous pompe il vous pompe l'énergie celui avec qui vous vivez parce que là moi ça peut vraiment parler de famille quand on a le loup et la louve c'est le couple et vous voyez la carte des secrets qui tombe avec la carte de la lune c'est un peu tout ce qui est obscur qui est caché qui n'est pas clair alors vous ne il y a peut-être un problème de communication dans le couple ici pour les cancers qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut être ça c'est possible qu'on vous dévoile un secret aussi vous voyez et que alors là ça a fait l'effet d'une bombe parce que les secrets et la carte de l'expérience de vie c'est-à-dire la maison de Dieu c'est justement la maison de Dieu ça peut être la révélation de quelque chose c'est comme si quelque chose une information que vous n'avez pas jusque là ou qui n'était pas tout à fait claire peut-être vous aviez l'intuition qu'il y avait quelque chose mais là en tout cas vous allez en avoir la certitude vous voyez c'est comme si un secret était révélé et ça fait ça crée un petit peu une onde de choc quoi alors cette carte qui suit c'est la carte du commerce le commerce on pourrait y voir la difficulté à se déplacer dans le contexte dans lequel on est on comprend bien pourquoi ça peut vouloir dire ici ça peut parler justement pour vous d'un cheminement spirituel ou intellectuel que vous n'arrivez pas à mener parce que là c'est se déplacer géographiquement mais c'est aussi gambergé peut-être dans votre tête enfin vous voyez vous êtes un petit peu c'est comme si vous étiez un petit peu empêché vous n'arrivez pas à y voir clair je pense qu'il y a des choses quand même liées à la mère moi dans ce tirage les cancers liées à vous en tant que mère ou liées à la mère la vôtre parce que la lune ça peut nous parler de la mère et là vous voyez un cheminement personnel peut-être pour retrouver votre mère si tant est que vous ne la connaissiez pas enfin je ne sais pas c'est possible que ça parle à certains ça ouais il y a en fait c'est comme si vous voyez la route est un peu longue quoi il y a quelque chose il y a quelque chose à porter ou à supporter et c'est peut-être quelqu'un qu'il y a à supporter et en fait on dirait que vous voulez faire en sorte de maintenir à tout prix quelque chose parce que vous sentez que ça s'effondre voyez la maison Dieu c'est une tour qui est en train de s'écrouler vous l'avez en contre vous voulez absolument maintenir quelque chose et c'est vrai que le 4 ça nous parle justement de cette stabilité que vous essayez coûte que coûte de préserver parce que c'est votre objectif on dirait que vous en êtes donné un petit peu comme ça comme une mission quelque part alors on va voir où est-ce que ça nous mène alors on a la carte du 2 d'épée des difficultés peut-être des choses contradictoires qui vous viennent à l'esprit vous êtes peut-être vous avez l'impression d'être dans une impasse c'est comme si vous niez l'existence d'un problème moi c'est vraiment ça parce qu'entre le secret qui en contre la lune et la maison du en contre plus le 2 d'épée là pour moi vous niez vous êtes dans le déni de quelque chose en fait on dirait que vous voulez porter coûte que coûte un projet un couple une famille voyez vous voulez le porter coûte que coûte et vous n'arrivez pas à admettre peut-être qu'il y a quelque chose qui pêche voilà et vous voulez dire non mais c'est bon j'y arrive j'y suis arrivée voilà c'est un peu ça la carte des arts moi je pense que ça c'est ce qu'il a en résultat pour vos trois mois c'est que vous allez être davantage peut-être à fleur de peau ou vous allez peut-être être plus à l'écoute de votre sensibilité c'est possible ça aussi bon on va voir quel est l'arcade majeur du tarot qui viendrait vous donner un conseil ici je prends le tarot pré-raphaélite là alors pour les cancers décembre 2020 janvier février 2021 quel conseil quel arcane oh ben là elle est partie alors on a le 8 c'est la force moi je pense qu'il va falloir contrôler un petit peu la situation j'ai l'impression que vous voyez il y a là la volonté de contrôler quelque chose de maintenir quelque chose en l'état et vous avez la carte de la force c'est peut-être la nécessité de garder le contrôle de garder le pouvoir ou de dompter vos peut-être vos pulsions il y a quelque chose en tout cas il y a quelque chose à maîtriser à affronter j'ai l'impression qu'il va falloir résister c'est ça c'est un peu c'est un peu ce que vous faites parce que résister rester en place et pour vous ce qui vous importe c'est de dire j'y suis arrivé je veux rien changer je veux y arriver sans rien changer alors c'est vrai que vous êtes bien au niveau de la communication vous entreprenez vous n'avez plus peur vous avez tiré peut-être les leçons voilà vous avez relativisé parce que peut-être vous avez été malade etc vous avez peut-être plus d'expérience de connaissance maintenant cette carte elle est magnifique et très positive parce que c'est une carte qui nous dit que la force est avec vous mais voilà ça demande tout ça de contrôler une situation contrôler vos peurs j'ai l'impression que vous voyez vous pourriez faire des fois vous auriez envie de taper du poing sur la table d'extérioriser votre colère et on dirait que vous voilà vous devez toujours contrôler la situation alors ici quelle est la carte du tarot de l'oracle d'Ile-de-Garde quel est le message pour les cancers alors ça sera celle-là la verte là où va ma pensée chemine en moi l'énergie de guérison donc en fait vous voyez on est on est là je parlais d'une guérison et de quelque chose qui vous aurait peut-être aidé à prendre du recul alors là où va ma pensée chemine en moi l'énergie de guérison en fait je pense qu'il faut que ce que vous devez contrôler c'est qu'on ne vous impose rien parce que c'est votre pensée qui vous mènera vers la la bonne la bonne démarche la bonne décision on va voir quel est le chakra que vous devriez activer les cancers le chakra du troisième oeil ouais vous voyez c'est tout ce qui est en rapport avec l'intuition le troisième oeil donc c'est tout ce qui est vision de ce qui suit donc quand vous avez cette carte cette carte là moi j'ai l'impression que vous voyez vous ne faites pas confiance forcément à votre intuition ici les secrets nous parlent aussi d'intuition c'est en contre je pense que c'est en contre parce que vous avez décidé d'occulter vos sensations vos intuitions vous avez décidé de l'occulter au nom de la réussite vous voyez c'est coûte que coûte je me bats quoi qu'il arrive je veux y arriver je veux réussir mais vous oubliez peut-être de vous écouter ou de de prendre du temps pour vous comprendre pour vous comprendre davantage donc là il ne faut pas que vous laissiez ici vos peurs ou votre mental vous gouverner c'est vraiment ce qui est important c'est de sortir tout ce qui vous parasite de laisser de vous laisser guider par votre intuition faites confiance à votre intuition puisque là vous avez la carte des secrets de la lune en contre ça veut dire et si ça ressort comme conseil c'est qu'on vous dit là voyez là où chemine ma pensée là où va ma pensée chemine en moi l'énergie de guérison votre pensée elle ira là où votre intuition vous dira d'aller c'est ça vraiment le conseil là pour vous alors si je dois me référer aux pierres qui seraient conseillées ici donc si vous avez ces cartes là il n'y en a pas une qui soit commune de pierre à ces deux cartes donc je vous dirais peut-être de prendre des pierres qui sont de couleur bleue et voyez il faut que vous travaillez avec des pierres de couleur bleue ça peut être l'azurite ou la bénitoïte le saphir voyez et essayez et vous les mettez là entre vos deux yeux pour essayer de vous reconnecter à votre intuition et à votre propre pensée et entendre ce que ça a à vous dire parce que là vous étouffez vous étouffez votre intuition votre pensée pour un objectif de succès parce que et vous voulez rien lâcher rien perdre mais en fait vous vous occultez dans tout ça donc c'est ça qui est vous occultez toute une dimension et c'est pas bon alors on va voir maintenant famille amour amis avec l'oracle l'île de garde alors famille pour les cancers famille alors justice conscience donc cette carte là au niveau de la famille elle nous dit que ce qui voyez il y a quand même une certaine loyauté au sein de votre famille vous pouvez compter sur ceux qui vous entourent sur le fait qu'ils sont honnêtes vis-à-vis de vous donc il y a quelque chose peut-être une rigueur morale vous voyez il y a quelque chose de sain derrière ça que vous trouvez peut-être un équilibre une sagesse vous voyez grâce peut-être à vos enfants puisque les cancers sont très axés sur la la famille donc ça peut-être aussi que la famille vous fait prendre conscience puisque là on était sur une histoire de couple vous prenez conscience de quelque chose pour par rapport à tout ce que vous voulez réussir à tout prix là je ne sais pas il y a peut-être une prise de conscience qui se fait sur ce qui est possible et pas possible par rapport à votre famille alors maintenant amour pour les cancers une carte pour les amours alors ça sera celle qui s'est retournée évolution progression donc c'est une carte très positive ça veut dire que vous voyez les choses évoluent dans un sens positif les choses en tout cas si elles n'étaient pas très satisfaisantes s'améliore considérablement maintenant au niveau des amis réalisation couronnement donc je pense que les amis vont véritablement être un soutien un appui pour vous amener à justement à vous réaliser parce que peut-être n'y voyez-vous pas clair au fil des discussions que vous aurez avec vos amis pendant ces trois prochains mois décembre janvier février possiblement vous aurez justement vous allez avancer vous allez cheminer votre pensée va peut-être être plus clair plus limpide les choses vont davantage s'imposer à vous de manière claire donc c'est très positif ça en tout cas bon écoutez n'hésitez pas à me solliciter pour des guidances personnalisées vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo je ferai les tirages mensuels qu'ils soient généraux sentimentaux ou professionnels dans une semaine environ donc pour être notifié de l'arrivée de ces tirages vous pouvez vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à partager à liker si cela vous a plu je vous dis à très bientôt sur Parole d'oracle et je vous remercie au revoir parole d'oracle